Bienvenue dans mon atelier. Ce soir, je vais vous parler un peu de texture, un peu collage, un peu vitrail. On a pensé vous expliquer comment je travaillais les arbres. C'est pour ça que j'ai la toile de mon bistrot, la copinerie. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai fait. Plusieurs l'ont peut-être déjà vue. Bonjour Francine. Mais je n'ai jamais parlé de ça dans un direct. Alors, on a pensé que ça pourrait être une bonne idée de vous montrer comment faire des arbres en texture. Alors, c'est ce que je vais vous parler ce soir. Je vous souhaite la bienvenue. Mon Dieu, vous êtes déjà beaucoup fort. OK, c'est bon. Allô, bonjour Suzanne. Disons, on s'est vu après-midi. Alors, je veux vous dire aussi, je sais que Pinceau en a fait l'annonce sur la page de Pinceau, mais on a repris les cours. Mon Dieu que ça fait du bien. J'étais tellement contente. J'étais bien contente de travailler aussi de la maison, mais de retourner en classe, de voir tout le monde. C'est vraiment une belle, belle, belle inspiration. Merci la vie d'avoir ça. Alors, c'est pour celles qui ne le savaient pas. Si vous n'étiez pas dans l'irrégulière que vous veniez de temps en temps chez Pinceau suivre des ateliers libres. Allô, Carole. Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas été appelé pour vous dire que c'était ouvert parce qu'on n'a pas nécessairement appelé toute la clientèle. On a appelé des gens qui venaient vraiment régulier, régulier pour commencer. Alors, si vous voulez venir en cours, vous pouvez appeler chez Pinceau et vous réserver un atelier. Alors, c'est super le fun pour ça. Moi, ça me fait un très grand bien de voir tout le monde. Wow! C'est le fun de savoir ça que c'était ton premier patron. Alors, bien, merci beaucoup pour les appréciations pour les lives. Ça me fait plaisir. J'apprécie de plus en plus faire ça. C'est vraiment devenu plus facile et j'aime beaucoup les faire. Alors, je suis très contente de vous accueillir comme ça. Je vais juste vous dire que mon nom est Josée. Tiens, pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous voient, alors moi, je fais des directs pour Pinceau qui est une boutique au 29,90 Chemin Sainte-Foy à Québec où on vend tout le matériel que je vais utiliser ce soir. On vend encore beaucoup plus de matériel que ce que je vais utiliser, mais vous avez vraiment une panoplie. Je vous invite, si vous êtes de Québec, de venir nous voir parce que c'est ouvert. Alors, au 29,90, on peut vous servir, on peut vous donner des renseignements. La plupart des employés connaissent les produits. S'ils ne savent pas exactement, ils vont pouvoir nous poser les questions. S'informer, vous rappeler. En tout cas, on essaie de vous donner le meilleur service possible. On aime ça de plus en plus. Oui, bien, moi, c'est ça. Moi, j'ai pris de l'assurance, j'ai pris l'habitude et j'apprécie beaucoup le faire. Ça m'a tenu vraiment. Merci beaucoup du Saguenay. Je trouve que ça m'a tenu en contact avec la clientèle. Je trouvais que cette semaine, je retrouvais un contact avec les élèves que j'étais habituée de voir en classe, mais vraiment, moi, c'est de faire des directs comme ça qui m'a tenue tout le long de ce qui s'est passé. Mais on peut revenir. Mais là, on a pris l'habitude, fait qu'on va continuer. Ça a été très bénéfique pour nous. Alors, je veux vous dire que si vous êtes là pour la première fois, bien, faites-moi signe. Dites-moi, c'est la première fois que je t'écoute. C'est la première fois que j'écoute vos directs. Des fois, c'est le fun de savoir qu'on a du nouveau monde. On aime ça le savoir. Et aussi, je veux vous dire que si vous n'êtes pas de Québec et que vous voulez acheter en ligne, bien, vous avez la boutique en ligne qui est au www.pin-so.com où vous avez tous les liens pour acheter directement. À 75$ et plus, vous n'avez aucun frais de livraison à travers le Canada en entier. Alors ça, ça peut être intéressant si vous connaissez du monde plus loin. On peut livrer partout. Bonjour, si vous avez des problèmes... Ah, je n'ai pas eu le temps de lire. Je lirai ça tantôt. Ça passe toujours trop vite les questions. Je vais tout répondre à ça tout à l'heure. Alors, vous avez la boutique en ligne. Les cours sont réouverts. On est super contents. Et puis, c'est ça. Et vous pouvez passer en magasin. Alors, je vais passer à mon sujet. Ce que je veux vous parler, c'est de créer une texture... Ben oui, c'est la toile qu'est en train de faire, Carole. C'est ça, j'étais contente. Cette semaine, j'en avais une qui commençait ce projet-là. Ben, bienvenue, si c'est la première fois. Contente de vous avoir avec nous. Alors, c'est de faire la texture dans l'arbre. Ici, là, peut-être qu'à l'écran, je suis un petit peu de loin, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de reflets de lumière sur mon arbre. C'est parce qu'il y a une texture plissée de papier journal que j'ai collée avant de faire le vitrail dessus. Alors, ça vous dit qu'on peut faire du vitrail par-dessus de la texture. Je vais vous démontrer ça. Je vais vous démontrer comment j'ai taillé aussi les petites feuilles, comment je colle le papier. Et puis, j'ai fait avec une élève aussi un collage avec un papier de soie avec des motifs dedans si vous ne voulez pas utiliser du journal. Alors, je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous faire deux versions et on va regarder ça. Alors, ça, c'est le patron si jamais le modèle vous intéresse. Ce patron-là s'appelle le bistrot, s'appelle Café Bistrot, la copinerie. Alors, c'est toujours disponible chez Pinceau. Pour celles qui ne sont pas familières avec les patrons, dans une pochette comme ça, vous avez vraiment toutes les instructions. Vous avez les photos, les photos d'étape, la liste de matériel, le dessin pour faire le modèle, pour vraiment arriver assez proche de ce que j'ai fait. Alors, dans ce modèle-là, le fond est tout fait à l'acrylique. Il y a des collages de papier journal, collage dans l'arbre que je vais vous démontrer. Puis, tous les personnages sont faits avec du faux vitrail et le fond à l'acrylique. Alors, ça vous donne une idée. Moi, j'ai fait souvent, souvent des modèles comme ça. Vous pouvez voir plein de modèles comme ça sur le site de Pinceau. Alors, je tourne ma caméra pour vous montrer deux autres exemples aussi de patrons puis vous faire ma petite démo. Alors, sur ma table, vous voyez ici, j'ai le bistrot, la copinerie que je viens de vous montrer. C'est une toile 30x30. Ensuite, j'ai utilisé sensiblement la même technique dans ce projet-là qui est rue Saint-Louis, dans l'arbre ici en avant. J'ai fait vraiment le même genre de collage que je vais vous démontrer. Et puis là, les feuilles sont différentes dans l'autre. Je vais essayer de me rendre là pour vous faire la démo. Et puis, ça, c'est un patron qui a peut-être été moins vu un peu, mais c'est une petite toile 14x14. Et ça s'appelle Arbre Baroque. Ça fait un peu plus moderne comme modèle. C'est tout papier journal ici pour le tronc de l'arbre, mais tout l'arbre est très plus contemporain. Je dirais, c'est plus du coulage de vitrailles comme j'avais déjà fait avec des pastilles. Alors, c'est pour vous dire que même si je fais des arbres un peu plus réalistes aujourd'hui, malgré qu'ils ne sont pas tant que ça, vous pouvez aussi créer des choses très modernes avec une technique semblable. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous allez vouloir créer avec ça. Alors, pour faire la texture, je me suis préparé une petite toile sur laquelle j'ai fait trois arbres pour pouvoir vous montrer un petit peu différentes choses. J'ai mon vitrail ici que je vais utiliser tantôt. Je vais juste pousser un peu, faire sûr que vous voyez ma toile au complet. OK. Ça, c'est bon. Alors, sur ça, j'ai tout simplement dessiné des arbres semblables un peu à ce que je fais dans les modèles, c'est-à-dire vraiment là, un arbre. Puis, un arbre, on s'entend que ça peut vraiment être toutes sortes de formes. Ça peut avoir des branches un peu de toutes les sortes. Et ici, j'ai collé du journal avec du vitrail, de la texture. Alors, pour vous démontrer, dans celui-là ici, je vais venir coller aussi des morceaux de journaux. Et je vais installer ça. Le collage avec le lien à l'acrylique Bindex. Alors, le Bindex de PBO, c'est vraiment un lien acrylique que moi, je me sers très souvent pour coller. Je trouve qu'il est léger. C'est pas comme un gel épais. Il est assez léger. Vous allez voir, il est comme... Il est pas liquide, mais semi-liquide. Alors, vous pourriez aussi coller avec un gel. Mais pour le journal, je trouve que le lien Bindex, il fait très, très bien. Fait que souvent, c'est ce que je vais utiliser. Ah, j'ai pas sorti mon pinceau. Alors, pour le collage, c'est vraiment un peu n'importe quel pinceau. Le Bindex, il ne brise pas du tout les pinceaux parce que le Bindex, c'est vraiment la base acrylique. C'est un lien acrylique. C'est ça qui est marqué sur le tube. Alors, c'est le lien dans lequel ils peuvent mettre des pigments. Ou si vous, vous avez des pigments en poudre, vous pouvez le mélanger à un Bindex. Ça va vous faire un acrylique. Alors, c'est très... C'est comme un acrylique. Vous rincez votre pinceau, ça brisera pas plus votre pinceau que n'importe quel acrylique. Alors, pour faire la texture de l'arbre, moi, je vais commencer par découper des bandes un peu plus sur le long parce que là, comme vous voyez, mon arbre est pas très large. Fait que je vais me mettre déjà des bandes plus étroites. Puis j'utilise... Ça, c'est un choix aussi. Là, vous pouvez faire un peu comme vous le voulez. Moi, j'utilise toujours seulement des écritures sur le fond de journal. Puis vous pouvez décider, vous, de choisir d'autres parties de journaux. Là, c'est à votre choix. Mais comme moi, j'évite toujours, mettons, d'aller chercher des photos couleurs, des photos de grosses lettres. Je vais toujours choisir vraiment des petites lettres pour que ça se camoufle un peu dans l'arrière-plan, mais qu'on sente une texture de journal. Pour bien faire la texture avec les plis, ce qui est important, c'est de plisser votre morceau de journal avant, quand le papier est sec. Et là, après ça, il a déjà été comme plié. Il est déjà ramolli, comme on dit. Là, je le mets à l'envers sur ma palette et je vais mettre le bendex en arrière. Contrairement aux autres fois où je vous ai montré peut-être du collage, je ne faisais pas mettre de liant avant, en arrière du papier. Mais ici, ça devient assez important puisque je vais le replier sur lui-même pour qu'il forme les plis. Alors, il faut que les plis collent un sur l'autre. C'est pour ça que c'est important d'en mettre en arrière avant, une petite couche. Puis ensuite, j'en mets sur mon arbre et j'en mets là. J'insiste. Je ne peins pas, je dépose le bendex pour qu'il en aille une bonne quantité de façon à ce que je sois capable de venir mettre mon papier et là, de l'écraser. Il a déjà ramolli aussi parce qu'il y en avait en arrière. Et là, je suis capable de venir le pousser. Puis, il colle sur mon fond et il colle, il colle un sur l'autre. Comme ça. Ensuite, je reprends du liant puis j'en mets par-dessus. Alors, j'imbibe complètement mon papier. Puis, le journal, ça absorbe. Alors, ça va coller. Je n'ai pas besoin de l'écraser trop. Je veux garder une texture. C'est une texture que je veux créer. Donc, je vais laisser les plis apparents. Alors, ça, ça va me donner une première partie de texture. Si je veux aller mettre de la texture dans les petites racines en bas, je peux venir me tailler d'autres petits morceaux que je viens faire exactement la même chose. Je le plisse. Je mets mon index en arrière. J'en mets ici et j'ai collé mon morceau en place. Puis là, je le texture avec mes doigts. Puis, je veux juste vous mentionner que si vous n'aimez pas vous coller les doigts, il faut vraiment mettre des gants parce que c'est sûr qu'avec le journal, ça va coller et ça va peut-être grisonner un petit peu vos doigts de par l'encre. Alors, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, c'est à prévoir de vous mettre des gants. Mais le bindex, c'est pas toxique. C'est juste l'acrylique. Donc, c'est moins pire pour ce côté-là. Mais si vous êtes fragile, c'est sûr que c'est préférable de penser à ça avant. Alors, moi, dans le modèle que j'ai fait là, je veux avoir des petites racines avec des textures. Donc, je vais me remettre tout ça pour aller me donner des textures dans ma base. Lui, il n'a pas collé. On va le remettre un petit peu pour qu'il descende. Parfait. OK. Puis ici, aller chercher mon autre petite racine. Oups, je ne l'ai pas mis en arrière. Et je vais venir rentrer ça. Voilà. Je vais m'en coller un autre bout. Puis après ça, je vais vous démontrer avec l'autre papier parce que c'est très intéressant l'autre papier, ce que ça donnait. Si vous n'aimez pas travailler le journal, bien, ça peut être une autre option. Le journal aussi, il faut prévoir qu'il va jaunir. Vous voyez, celui-là, je l'ai fait hier. Puis on voit là que ce que j'ai posé ici est gris. Puis lui, il est vraiment jaune. Puis avec le temps, il jaunit. Fait que dépendamment de ce que vous faites, pour un arbre, ça n'a pas trop d'importance parce qu'on va venir y mettre du vitrail plutôt gris, brun. Alors, ça ne ferait pas dans le temps, mais il faut peut-être en tenir compte selon ce que vous faites. Et voilà. Je peux le laisser dans ça. Puis là, c'est sûr que quand je viens de travailler comme ça avec mes doigts, c'est jamais parfait tout de suite parce qu'on dirait qu'il n'est pas assez imbibé. Alors, je le sais, je vais juste le placer puis là, venir le retravailler par la suite quand il est tout, tout humide. Puis il ramollit très, très bien. Si vous avez le goût de travailler avec un papier qui serait plus épais que le journal, à ce moment-là, il faudrait probablement travailler avec quelque chose qui serait un peu plus épais comme produit que le bindex, c'est-à-dire un gel ou quelque chose comme ça. Tandis que là, je peux vraiment travailler avec mon bindex. Pour ce petit-là, je finirais les petites branches, mais je n'en mets pas jusqu'au bout quand c'est tout petit comme ça. Vous allez voir ce que je fais dans l'autre, je vais vous montrer. Alors, je fais juste aller m'arrêter à une certaine hauteur. Puis on va les travailler ensuite avec le cerne-relief pour faire le reste des branches, le reste de finition dans les branches. Ça peut être une belle façon de vous créer différentes choses. Moi, j'ai choisi de travailler des arbres. Vous pourriez travailler aussi des sapins. Je me disais, si je faisais des masses de branches comme dans un sapin, ça ferait moderne. C'est sûr, ça ne fait pas un sapin réaliste, mais ça pourrait être très intéressant. Puis après, vous les peignez selon la bonne couleur avec des verres ou des choses comme ça. Je pourrais créer des roches. En tout cas, ça peut être une autre façon de faire. Alors, l'autre option que je voulais vous montrer parce que j'ai fait ça avec une élève cette semaine. La semaine passée qu'on a fait ça, ça faisait très beau. J'adore la façon de faire des arbres avec des journaux. Bien, merci. C'est le fun parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec le journal. J'aime ça des fois, même quand vous travaillez à plat dans des buildings, si vous faites une ville ou si vous mettez des édifices puis que vous mettez des arbres en avant, un peu comme j'avais fait dans la rue Saint-Jean avec le château frontant, bien, vous pouvez choisir des fois des articles que vous aimez ou si vous faites quelque chose pour quelqu'un qui aime le sport, bien, ça peut être les sports comme ça que vous intégrez. Vous pouvez adapter selon votre clientèle. Alors, je vais vous montrer comment faire les petites feuilles aussi avec le journal. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un morceau, une colonne d'écriture et je la plie en accordéon, comme ça. Puis ensuite, bien, vous pouvez vous faire un dessin, si vous voulez. Mais, vous pouvez aussi, si vous vous sentez habile ou si vous avez un bon gros journo pour pouvoir commencer, si vous ne les aimez pas, y aller directement et tailler la forme de, une forme de petite feuille, comme ça. Voyez là, un peu plus petit là, mais les arbres sont vraiment pas gros. Comme ça. Voilà, puis là, j'ai plein de petites feuilles. Fait que ça, ça me fait des petites feuilles que je peux revenir coller. Je vais les coller dans le premier arbre que j'ai fait pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Peut-être que je vais en mettre quelques-unes d'autres. Fait que c'est tout simple. Il s'agit juste d'y penser, de faire ça pour sauver du temps aussi, là. Parce que tailler une par une, là, non merci pour moi. Mais, comme ça, ça va bien. Fait qu'après ça, bien, je choisis le côté que je préfère et je viens coller mes petites feuilles. Bien, quand je les ai faits dans la copinerie, bien, je suis venue vraiment embarquer un peu sur les branches d'arbres, un peu à côté. Ça a donné un effet assez ludique aussi, là. Ça fait, encore une fois, pas très réaliste, mais c'est le fun de créer des choses comme ça. Ça imite. Oups. Un peu de bindex, ma petite feuille, puis là, je l'embarque dedans. Là, je n'ai pas besoin d'en mettre en dessous parce que je le colle à plat. Alors, toute la surface du journal est prise dans le lien acrylique. Celle-là est collée. Puis ici, j'ai du cerne-relief. Ça fonctionne très bien, là, pour faire les branches, le cerne-relief. Je vais vous le faire dans l'autre que j'ai faite. Comme ça. OK. En tout cas, je pense que comme ça, vous comprenez pas mal l'idée d'où je m'en vais avec ça. Voyons mettre une autre ici. Bon. Voilà. Puis je peux, tu sais, là, je pourrais m'amuser à en rajouter un peu partout avec ça. Revenir sur le tronc d'arbre aussi. Vraiment, me faire un arbre avec ses feuilles. Ici, il y a du lien en masse. Ça, on va l'embarquer, là. Voilà. Et bon. Super. Ça commence à meubler, même déjà, mon espace, là. J'aime les feuilles qui semblent voler ouvert. Ouais, c'est vrai. On pourrait... Ça, c'est une bonne idée. Ça, j'aime ça. Fait qu'on pourrait en mettre, là, qu'il tombe. Puis on pourrait aller en mettre dans le bas, ici. Fait que si vous faites quelque chose d'automne, ça pourrait être le fun. Fait que je peux en mettre un peu partout. Et avoir des feuilles qui sont tombées au sol. Garde la bonne idée, toi. Un peu comme ça. Parfait. J'ai pas souvent fait de choses automnales. Alors, ça... J'ai pas souvent mis de feuilles au sol. Malgré que même les feuilles vertes, des fois. Bien, tant mieux si vous aimez ça. C'est ludique, mais ça fait un bel effet. Puis ça peut être très intéressant, là, à travailler, à créer quelque chose de fantastique, on pourrait dire. L'autre papier, je vous montre ça, puis je vous en fais un petit bout avec ça. C'est le papier qu'on a rentré chez Pinceau de Natasha Creative. Alors, celui-là, il y a plusieurs modèles dans ça. Mais celui-là, il ressemble un peu, déjà, à du journal. Mais c'est un papier de soie. Alors, il peut me créer aussi une belle texture. Ah, mon Dieu, il y en a plusieurs feuilles, je ne savais même pas. OK. Alors, il y a trois feuilles de papier de soie dans ces paquets-là. Je suis en train de me rendre compte de ça. Bon. On va le manger une partie. Puis, je vais le déchirer en vous. Fait que si vous voulez, je vais vous montrer, là-bas. C'est comme des cartes postales. Ah, j'ai plusieurs de ces papiers, ils vont très bien. Vous voyez, c'est ça. Je trouve qu'ils ont une belle texture mat aussi, là. Ça va sûrement coller super bien. Puis, c'est ça qu'on avait fait avec une de mes élèves. Elle a collé ça pour faire un arbre. Puis, c'était vraiment beau. Puis, comme c'est du papier de soie, là, vous allez voir, ça va plisser beaucoup plus facilement encore que le journal. Alors, ça, comme c'est du papier de soie, je n'ai pas nécessairement besoin, lui, de lui faire un passage avant. Là, parce que c'est certain qu'il va être plus mou. Puis, le bindex va passer au travers. Alors, lui, je vais l'essayer, là, directement. Je n'ai même pas testé. C'est mon élève qui l'avait testé. Et ça faisait beau. Alors, on va l'embarquer dans ça. Puis, venir le coller sur le bindex que j'ai déposé. Puis, déjà, là, j'ai la même sensation que si j'avais mis mon journal avec du bindex en arrière. Alors, je vais m'en remettre, par exemple. Puis, là, je vais m'en manquer. Chantal Lou, ça ressemble au papier que tu as. Ah! Là, je ne sais pas. Je ne prenais pas son stock. Des fois, les élèves me disent, tu connais mieux mon stock. Mais là, pour vous, je ne sais pas. Alors, là, je viens me faire un. Puis là, vous voyez, le bindex imbibe complètement le papier. Je vais juste essayer de ne pas trop l'écraser pour faire sûr que je garde quand même un peu de texture. Parce que si je l'écrase trop, là, je vais devenir à plat complètement. Et là, le vitrail n'aura pas de texture pour travailler autour. Alors, je vais en mettre. Puis, je peux en mettre plus aussi. Ça peut être intéressant aussi si vous aimez en mettre davantage. Fait qu'en mettant le lien direct dedans, c'est encore plus facile à manipuler. quelqu'un qui aurait plus de difficultés, là, à manipuler, il pourrait utiliser ce papier-là. Fait que ça pourrait être une belle option pour un prochain projet d'utiliser ce papier-ci. Il est plus pâle aussi. Et une fois collé, là, on voit qu'il devient un petit peu plus transparent. Fait qu'on va voir s'il va la garder, sa transparence. Ça peut être intéressant parce qu'on pourrait avoir des effets aussi en revoyant un peu nos couleurs de fond à travers. En passant, ici, dans mon ciel, j'ai travaillé, s'il y en a qui se posent la question, j'ai travaillé avec le bleu cyan de PBO et du blanc. J'ai travaillé avec des couleurs de Liquitex aussi. Je vais en refaire des projets avec ça. J'ai quelques couleurs, puis j'en ai utilisé aussi dans d'autres projets. Mais j'ai utilisé le rose portrait de Liquitex. C'est l'orange cadium pour faire un peu orange et rose dans le bas, dans ce projet-ci. « Est-ce qu'il jaunit et est-ce... il pourrait qu'on... devant la lumière... » Oh, c'est pas lui. Je peux vraiment pas vous le dire pour le papier de soie. Pour le journal, c'est sûr que ça jaunit. Surtout les projets que j'ai fait avec du journal, ça jaunit dans le temps. Mais est-ce que c'est un inconvénient ? Pour moi, ça l'était pas, là. Mais pour le papier de soie, je pourrais vraiment pas vous le dire. Il est déjà un petit peu ivoire, là. On voit que quand il est plié sur lui-même, il fait un petit peu ivoire. Fait que ça se peut. C'est du papier, quand même, là. Je pense pas que ce soit... Ce soit résistant au UV, tant que ça. Ou on se procure... Oh, chez Pinceau. Oui, oui, chez Pinceau. Non, il jaunit pas. Ah ben, parfait. Quelqu'un m'a dit qu'il jaunit pas. Alors, peut-être qu'elle l'a utilisé déjà. Et puis, qu'il reste comme ça. C'est sûr qu'en le mettant aussi dans le liant acrylique, ça le protège quand même assez bien, d'après moi, là. Et puis, pour vous le procurer, vous allez sur le site de Pinceau, si vous êtes de l'extérieur, au 3W PINSO. Et vous allez dans la section... Moi, j'ai fait tantôt pour donner mes références à Pinceau. J'ai fait Natacha, puis j'avais... C'est papier de soie. Papier de soie, Natacha. Puis, vous allez avoir ses produits et ses papiers qu'on vend chez Pinceau. Il y en a différentes sortes aussi, là. Il y en avait d'autres qu'il aurait pu faire aussi pour faire les arbres, pour me créer, là, cette texture-là. Fait que là, je pourrais venir faire les autres petites branches, mais je pense que vous avez compris le principe, là. Je prendrais un papier un peu plus petit. Juste peut-être celle-là qui embarque sur l'autre, là, pour qu'elle soit faite. Et... Je vais venir faire un petit bout de branches pour avoir une petite texture dedans. Hum... Je l'ai faite un peu large, mais c'est pas grave. La branche sera un peu plus large que mon dessin. Voilà. OK. Là, j'ai peut-être pas lu exactement toutes vos questions à la suite. Je vais... Comme je fais d'habitude, là, je vais tout reviser ça, puis vous répondre par après. Vous mettre les références si vous en avez besoin. Puis, les références aussi sur ce que j'ai utilisé dans les directs. Habituellement, Bruno, il les met le lendemain ou le surlendemain. En tout cas, c'est sûr que quand il les met sur YouTube, il met toujours les références si jamais il y a quelque chose qui ne vous a pas été dit. Et si vous m'en faites le commentaire aussi dans ce que... Dans ce vidéo-ci, je les reçois. Alors, habituellement, je les vois, puis je vous donne les références. Alors, pour le collage, ce serait pas mal ça. Ensuite, dans le bas ici, j'ai mis de la pâte à craqueler et des petites billes de Power Texte. Alors, dans ça, tantôt, je vais vous faire un petit peu de vitrail dans quelques minutes. Puis, je veux juste vous montrer pour appliquer... Qu'est-ce que j'ai fait avec mon pot? Je le vois pas. Oh! En tout cas, j'ai acheté... J'ai utilisé la pâte à craqueler de Golden. Mais là, je l'ai pas avec moi. Fait qu'elle doit être restée dans la cuisine. Peu importe. C'est un pot comme un gros pot de pâte. Mais la pâte à craqueler qui fait super bien. Elle fait des belles craquelures. Et la pâte à craquelée, quand vous l'utilisez, c'est toujours la même chose. Plus vous en mettez épais, plus elle va craquer avec des grosses craquelures entre... J'aime les différences entre les textures. Oui, moi aussi, j'aime ça. Puis, je trouvais que celui-là faisait aussi un super bel effet parce que l'écriture est brune aussi. Alors, ça fait différent, mais c'est aussi beau. Et les petites boules de Powertex, bien, c'est des petites boules comme ceci que vous pouvez acheter en pot comme ça. C'est comme du styromousse. C'est très, très léger. Puis ici, vous vous en voulez pas un gros pot, mais vous aimeriez utiliser les différentes textures qu'on vend dans ça. Parce que ça, c'est fait par Powertex, mais vous êtes pas obligés d'utiliser ces produits-là toujours avec du Powertex. C'est comme dans ça ici. Moi, j'ai juste déposé les billes par-dessus la pâte à craqueler et ça les a collées en surface. Alors, j'aurais pu utiliser les toutes petites, les moyennes, les petites, petites mini. Ils font un super de bel effet de sable. Si vous avez pas de gel sable et que vous voulez vous en créer par-dessus une pâte à texturer, ça peut être intéressant parce que c'est des produits secs. Et celui-là, c'est vraiment comme une petite poudre. Ça peut épaissir une pâte, épaissir une pâte pour donner une texture. Très intéressant comme produit. Fait que je voulais vous montrer qu'on vend un petit paquet d'échantillonnage comme ça qui peut vous faire essayer tout. Puis après, si il y en a un que vous préférez, vous pouvez commander un plus gros pouce si vous avez besoin. pourrait-on mettre un peu de peinture acrylique qui camouflerait ? Oh, j'ai pas... je vois pas la suite. Je vais vous répondre par après. Et puis, si c'était une question en disant si vous voulez mettre du papier, de l'acrylique par-dessus l'arbre, à l'étape où je suis là, je pourrais. Mais moi, je veux garder le journal. Alors là, j'ai travaillé plus au vitrail. Pour finaliser ici le contour de mon arbre, je suis venue travailler avec du cerne relief. Alors le cerne relief, je vous en ai déjà parlé. C'est des tubes avec un produit acrylique dedans, mais qui créent des lignes. Si je revise un petit peu, quand vous achetez le tube, le tube est prêt à l'utilisation. Alors, quand je rouvre le tube, la douille est déjà prête. J'ai tout simplement pesé sur le tube. Je l'ai utilisé tantôt, il est déjà sale. Mais il n'y a rien à couper, rien à enlever. C'est prêt. On pèse sur le tube, puis on y va directement. Pourrait-on utiliser du Mod Podge ? Bien, sûrement. Ça, cette question-là m'est posée à chaque chaque fois que je fais du collage. Mais moi, je n'utilise jamais ça. J'ai pas utilisé ça souvent. Puis la raison en est que le Bindex est un lien acrylique. Alors, c'est déjà la base dans laquelle ils mettent des pigments acryliques. Fait que quand je reviens peindre à l'acrylique, bien, ça garde toute ma structure d'acrylique. Ça prend bien sur l'acrylique. Le Mod Podge est peut-être plus une base de colle. Mais je croirais que vous pouvez faire la même chose. C'est juste que quand on continue à peindre à l'acrylique et tout ça, je pense qu'on garde un meilleur résultat avec le même genre de produit. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Là, il y a toujours des choses qui peuvent être différentes selon ce que vous faites aussi, la valeur que vous donnez à votre oeuvre aussi. Comme là, dans mes petites feuilles, dans mon autre projet, je suis venue vraiment faire des contours aussi à mes petites feuilles. Si vous voulez faire des lignes dedans, bien, vous pouvez venir puis redessiner. Puis, pour arriver à faire des petites lignes fines comme ça, comme un gribouillage, bien, c'est juste que je ne pèse vraiment pas fort sur mon tube, puis je me déplace plus vite. Alors, la relation entre le tube, la pression que vous mettez versus la vitesse que vous déplacez, c'est ce qui va vous donner votre style de ligne. Et je fais exprès aussi souvent pour ne pas suivre la forme exacte, pour donner du mouvement à ce que je fais. C'est ce que j'aime. Et puis, vous pouvez choisir ça. Si vous aimez les choses plus précises, plus graphiques, bien, allez-y selon ce que vous aimez, là. Fait que pour mon arbre ici, lui, il ne serait pas mal prêt à recevoir mon vitrail. Puis, je vais vous démontrer ça. Bon, mettons qu'on vient lui faire ça, eux autres, un peu, puis qu'on va juste les laisser comme ça. Puis, juste pour vous montrer un petit peu, quand j'étais sur le journal dans celui-là, je suis venue juste ici, de chaque côté. Puis là, je fais un aller-retour pour faire un style un peu, justement, de dessin guiribouillé. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Elle est cernée noir, cerne-relief noir de PBO. Oui, c'est ça. C'est du cerne-relief noir de PBO. Et en tube, tout simplement. J'y vais directement avec ça sur le contour de mes branches. Ou pour créer le reste de mes branches, c'est ça que j'utilise aussi. Quand je vous disais tantôt, je ne mets pas du journal jusque dans les petits bouts, là, bien, c'est ça. Je finis mes branches avec ça. Fait que ça, le cerne-relief, si vous aimeriez avoir vos contours plus rosés, pas plus rosés, pas plus rosés, mais dorés, vous pourriez toujours, là. Moi, j'utilise le noir pour ramener quelque chose de neutre. Ça pourrait être un autre genre. Fait que j'ai ici vraiment creux. Pas tout à fait suivre mon journal, parce que je veux redonner du corps à mon arbre. Puis le cerne-relief va... Pas le cerne-relief, mais le vitrail va finir le reste tout à l'heure. Puis si vous voulez créer de la texture plus forte dedans, vous pouvez venir mettre du cerne-relief à l'intérieur aussi. Fait que je pourrais faire la même chose aussi dans celui-là. Là, je ne me rendrai pas jusque là. Je veux quand même vous montrer la partie vitrail. Fait qu'il est déjà 7h30. Ça va vite, ça va vite. Et le cerne-relief, c'est un produit acrylique. Fait que c'était correct tantôt que je revienne coller par-dessus. Ça fonctionne très, très bien. C'est compatible. Ensuite de ça, pour faire la couleur dans les arbres. Là, il y a différents choix de couleurs. Moi, je vais vous donner mes petites couleurs. C'est si pâle et magnifique. Tant mieux si vous aimez ça. J'ai mes petits copes. Peut-être que je vais en manquer, par exemple. Ça va, je vous reviens. Ça a l'air que je vais le prendre comme ça, parce que j'en manque présentement. C'est une petite erreur de vérification de ma part, mais ce n'est pas grave. On part avec ça. Alors, je vais me prendre du médium. Lui, je vais le laisser dans son copes. Je vais m'en servir pour ça ici. Et puis là, j'ai du brun de vitrail. Brun régulier. Alors, je le vire à l'envers simplement pour avoir mélangé les composantes de la peinture. J'en mets un petit peu dans mon copes pour que ce soit prêt. Ensuite de ça, j'utilise le bleu ciel. Je sais que ça a l'air drôle. C'est toujours surprenant. Mais avec le brun, il va faire un beau mélange. Lui, je vais lui donner un petit coup avec un balcon. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est sur le repos. Ouais, j'ai bien fait. Lui, ce n'était pas assez. Vous voyez là, ce n'était pas assez que je le mette à l'envers pour le brasser. Je le voyais qui se... Fait que lui, il avait reposé trop longtemps, probablement. Ça fait trop longtemps que je l'ai utilisé. Alors, là, il est beau. Parfait. Fait que ça, dépendamment, si ça fait vraiment longtemps que vous l'avez utilisé, des fois, c'est peut-être mieux de prendre un bâton si vous voyez que juste le tourner, ce n'est pas assez. Puis, je veux aller vite. Fait que je me dépêche aussi en même temps. Alors, ma première étape que je fais quand je fais le tronc d'arbre, c'est que je viens appliquer un peu de médium éclaircissant. Moi, j'en mets toujours... Je mets toujours beaucoup d'éclaircissant parce que les couleurs vitrailles, là, vous le voyez dans mes copes ici, ça, c'est bleu ciel et ça, c'est brun. Et ça a l'air... Quand je regarde sur mon téléphone, là, sur ma caméra, c'est très, très foncé. Alors, si je ne mets pas d'éclaircissant, ça va avoir l'air noir quand je vais l'appliquer ici. Simplement parce que les couleurs vitrailles, ils sont conçus pour être mis sur une vitre, hein. C'est pour imiter le vitraille à l'origine. Alors, eux autres, les couleurs sont foncées pour que vous puissiez recevoir de la lumière à travers, en partant. Donc, si vous l'utilisez sur une surface opaque, c'est important, si vous voulez voir des belles couleurs, d'avoir du médium éclaircissant qui va venir donner de la transparence à vos couleurs. Fait que là, à ce moment-là, je dépose sur une certaine section. Là, je travaille toujours par section aussi en vitraille. Fait que peut-être sur un trois pouces, comme ici dans le tronc, j'irais peut-être en trois parties. Et là, je vais déposer un petit peu, quelques gouttes de brun. Parce que souvent, un arbre, on pense que c'est brun. Mais plus je les observe quand je vais en forêt, plus je m'aperçois que c'est souvent beaucoup plus gris. Est-ce que tu mélanges le médium éclaircissant dans tes petits côtes? Non, c'est rare que je fais ça. J'ai déposé tout mon médium dans ma section jusqu'ici. Je suis partie dans le bas de la toile sur à peu près trois pouces. J'ai déposé du médium un peu partout. Presque partout, en fait. Et puis, je sais qu'à l'écran, c'est dur à voir. Je vais essayer de vous l'approcher peut-être un peu. Vous allez voir la brillance. Là, j'ai du médium à peu près sur tout ça. Et j'en ai pas mal à la grandeur. Et ensuite, je prends le bleu ciel. Puis je viens en mettre à certains ans. Non, c'est pas vrai. Attendez un petit peu. Je vais commencer par diluer mon brun maintenant que j'ai mis. Puis l'étendre à travers de mon vitrail. Alors, à l'aide du pinceau... Là, j'ai appris quelque chose cette semaine. Le pinceau que moi, j'appelais poignard. Il a été traduit par pinceau sifflet sur le site de pinceaux. C'est beaucoup plus beau. Alors, vous pouvez vous commander un pinceau sifflet si vous en avez pas. C'est un très beau nom, je trouve, pour ce pinceau-là. Je vais tâcher de retenir ça. Alors, le pinceau sifflet. Il y a une belle pointe effilée. Et ça travaille très bien. Surtout comme dans ça, pour aller dans les creux de mes plis. Aller diluer le brun, le vitrail avec le médium. Pour aller faire tous les petits creux dans mon arme. Puis là, je trouve ça un petit peu pâle. Mais comme je sais que je veux rajouter du bleu, je vais commencer par mettre le bleu à travers de ça. Fait que si je viens mettre une petite touche de bleu, puis je le mélange un peu avec le brun, ça va me donner comme un gris. Ça va teinter un peu gris, un peu brun, comme un peu en forêt avec les arbres. Puis je veux que ce soit transparent pour ma part parce que je veux encore voir mon journal. Fait que ça, c'est à vous d'adapter ça selon ce que vous voulez avoir. J'aime beaucoup ces pinceaux pour le vitrail. Oui, moi, j'adore ça. C'est vraiment... Puis je préfère travailler au pinceau. Ça, ça dépend des goûts. Mais comme dans ça, si je ne travaillais pas avec un pinceau, je ne serais pas capable d'aller le porter loin. Puis là, je m'ajuste. J'aimerais avoir certaines sections qui sont plus foncées. Alors, je reviens déposer du brun. Puis comme j'ai du médium sur toute ma section, c'est facile d'ajuster. Ça bouge encore. Alors, je peux mettre mon bleu ciel. Et puis, même si je dépasse un petit peu de mon cerne relief, comme ici, si je veux élargir mon arbre, ça ne coule pas tant que ça, le vitrail. Ce n'est pas important nécessairement que ce soit tout, tout, tout cerné très fort. Désolée, je viens de me jambes. Ces arbres sont faits avec quoi? Bien, j'ai collé du papier et plissé pour donner la texture. Et je travaille au faux vitrail par-dessus. Alors, vous pourrez revoir la vidéo après si vous voulez voir le début. Et puis là, bien, ça me donne toutes sortes de teintes un peu brun, un peu bleu dans mon arbre. Et je peux encore jouer dedans. Mais ce que vous allez vous apercevoir, c'est que plus mon vitrail va avoir travaillé, descendu au fond de mes plis, bien, ce qui va rester pâle, ça va être le dessus de mes plis. Alors, c'est ce qui crée l'aspect écorce plus lumineux. Puis dans les creux, ça reste très foncé parce que le vitrail est allé au fond. Alors, je continue. Je vous en fais une autre section. J'essaie d'aller un petit peu plus rapide pour vous finir ça parce que là, il est déjà 7h39. Ça va vite. Et quand j'arrive, admettons, dans cette petite branche-là, je vais mettre un peu de médium. Comme ça. Puis là, je dépose vraiment du médium, des gouttes de médium pour que ça glisse bien quand je vais venir déposer mes couleurs. Fait que selon votre habileté aussi, ce que vous êtes habitué de travailler ou votre travail, bien, vous pouvez aller en plus ou moins grande section. Là, c'est sûr que là, moi, j'y vais rondement. Là, je l'ai fait souvent de ça. Mais je veux vous montrer un peu ce que ça peut donner à la fin. Alors, mon brun. Puis là, je l'étale. Puis je mélange dans tout mon médium. Puis avec mon pinceau, je peux balayer comme ça, aller teinter tout 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 mon médium. Puis le pousser jusqu'en haut. Fait que là, tout de suite, j'ai des bruns foncés, j'ai des beiges, j'ai toutes sortes de teintes qui se créent. Si vous avez acheté dans les nouvelles couleurs, il y avait la couleur ambre aussi. Ça pourrait être une belle couleur pour faire des arbres. Si je les veux plus gris, bien, je pourrais utiliser... J'avais sorti du gris fumé. Je pourrais utiliser le sable aussi. Ça ferait un tronc beaucoup plus pâle. C'est tous des choix de couleurs qui pourraient être intéressants aussi à faire, à utiliser. Je vais aller faire... Oups, ma chaise qui roule. Je vais aller faire la petite branche ici pour pouvoir vous faire une coupe de feuilles pour vous montrer comment je réalise les feuilles avec le vitrail. On va faire ça vite. Un petit peu de brun. Puis là, je peux aller avec la pointe de mon pinceau. Puis même si ça sort un peu, ça fait beau quand même. Bien, pour moi, c'est ça que j'aime, là. Alors ça, ajustez-vous. Mais moi, la perfection, pour moi, n'est pas trop importante. Alors, je rajoute mon bleu, encore une fois, pour aller donner des côtés un peu plus gris. Teinter mon brun avec ce bleu-là. Comme ça, puis ça, ça m'a donné vraiment un beau gris brun. Puis encore une fois, bien, ça s'en va au fond, puis ça vient teinter à travers de ça. Puis là, je m'ajuste. Je ne veux plus brun, mais j'en mets plus. Puis là, j'ai des belles teintes qui sortent dans ça. Pour mes feuilles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé... Là, je vais y aller direct dans le pot parce que je vais juste vous en faire deux, mais pour vous montrer. Je viens déposer un peu de médium. Une petite goutte de médium. Voilà. Puis un petit peu de jaune pour que ce soit très, très clair. Ça fait que ça donne tout de suite un peu de transparence. Si je touche au bleu du ciel, bien, ça sort un peu vert. Ça a l'air un peu vert, évidemment. Puis ensuite de ça, bien, je peux prendre un tout petit peu de vert-pomme. Puis teinter vert. Tu sais, je vais avoir des feuilles vertes l'air. Puis moi, j'aime bien, là, justement, quand ça sort comme ça, puis que je grossis un petit peu à l'extérieur. Et voilà. Fait que c'est ce qui viendrait teinter. Si je les veux juste vert, je peux aller chercher ça. Un tout petit peu de médium. Puis les faire toutes vertes l'air. Si vous voulez un petit peu de jaune dedans, bien, vous pouvez le faire. Sur mon terrain, ici, ce serait la même chose. Je viendrais déposer. Puis dans la texture, bien, je viendrais vraiment par-dessus. Puis là, j'ai du vert dans mon pinceau. C'est pour ça que ça teinte tout de suite en vert. Puis là, vous allez voir que ça va rentrer dans toutes les craquelures. C'est ce que je trouvais intéressant, là, d'avoir mis du médium à craqueler. Ça va venir teinter les craquelures. Plus que le dessus. Fait que ça vous montre que le vitrail, vous pouvez l'utiliser de cette façon-là. Puis comme les boules, elles, elles sont bombées. Donc, ça va couler sur le côté de chaque boule. Et les boules vont rester plus claires. Fait que ça me donne tout de suite des belles, belles textures. Un coup que c'est sec, je pourrais décider que les boules, j'en fais des fleurs. Les mettre avec de la couleur dedans. Créer autre chose avec ça. Josée, où as-tu acheté ton porte-pinceau? Chez Pinceau. Chez Pinceau. Chez Pinceau. La petite planche que vous me parlez, je crois. Alors si, c'est ça. Ça, c'est chez Pinceau en vente. Le mien est très vieux. Il est laid. On en a eu des beaux beaucoup plus minces. Puis il y a toutes les ronds pour mettre les copes. On vend les copes aussi. Alors ça, c'est des copes à vitrail que vous pouvez acheter en petit sachet que j'ai oublié de prendre ce matin. Et puis, vous pouvez... C'est ça. Ce que ça fait ça. Moi, je mets mes pinceaux, mes couleurs couchées comme ça. Mais ils sont faits pour rentrer vraiment le pot. Ça permet que votre couleur reste vis-à-vis de votre peau. Puis vous ne vous mêlez pas dans vos couleurs. Alors ça, ça peut être intéressant d'avoir ce produit-là. Je sais que les gens aiment beaucoup, beaucoup travailler avec ça. Moi, ça fait que je les remets à la même place. Alors, je n'ai pas ma table toute envahie de plein de peaux partout puis toute mêlée. Alors ça aide à avoir du... De l'ordre... Être ordonnée sur sa table de travail. Alors, ça vous fait une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec vitrail et texture. Il y aurait plein... J'aurais pu rajouter des orangés. J'aurais pu rajouter des jaunes dans mon terrain. Vous voyez ce que ça donne. C'est très intéressant comme façon de faire. Je vous invite à essayer ça. Puis on va sûrement... Je vais sûrement vous refaire d'autres choses avec du vitrail comme ça, des textures. C'est vraiment le fun à travailler. Alors, je vous invite à essayer ça. Je vais retourner un petit peu ma caméra pour qu'on se dise un bonjour. Et puis, ça m'a fait plaisir de vous faire ça aujourd'hui. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Puis je vais pouvoir répondre tout à l'heure, vous donner les références si vous en avez besoin. Puis j'essaierai de faire l'autre arbre aussi que je vous ai fait avec l'autre papier pour vous montrer ce que ça donne avec de la couleur dedans. Et puis, vous montrerez ce que vous avez fait. Vous pouvez me l'envoyer. Puis si vous avez le goût d'avoir un patron pour vous supporter dans un modèle, ça peut être ce patron-là. C'est exactement les feuilles que j'ai fait ici. L'arbre ici, je le vois encore mon bleu peau là-dedans. Ça m'a donné vraiment un gris avec la couleur de brun dedans. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de faire ça. Et puis, on se reprend la semaine prochaine.